Bonjour, chers amis entrepreneurs. Mon nom est David Quintal, directeur de solutions innovatrices et formateur chez Winovio. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de discuter avec ton agence web et puis il y a certaines parties de ce qu'on t'expliquait qui t'échappait parce qu'il y a certains mots que tu ne connaissais pas? J'ai justement pensé à toi aujourd'hui. Je t'ai préparé une liste de 10 mots et acronymes à connaître pour bien comprendre de quoi on te parle quand on te parle de ton site web et de la présence de ton entreprise sur le web. Donc les mots que je vais te parler aujourd'hui, c'est le nom de domaine, hébergement web, fureteur, HTML, CSS, SSL, SEO, balise méta, gestion de contenu et puis taux de conversion. Donc sans plus tarder, allons-y! Le premier mot aujourd'hui, c'est nom de domaine. C'est quoi un nom de domaine? Bien en fait, c'est l'adresse de ton site web. Donc par exemple, l'adresse du site web de Winovio, c'est le winovio.com. Donc winovio.com, c'est le nom de domaine du site de Winovio. Donc toutes ces adresses-là qui se terminent en .com, .ca, .fr, .net, .org, etc. c'est le nom de domaine. Hébergement web. Donc pour que tu comprennes c'est quoi l'hébergement web, je vais t'expliquer ce qui arrive quand tu tapes l'adresse d'un site web. Donc par exemple, quand tu tapes le winovio.com, il faut qu'il y ait un serveur quelque part sur Internet qui répond et dit « Ah, c'est moi le winovio.com, voici le site web que tu recherches. » Donc cet endroit-là où est entreposé les fichiers de ton site web, sa base de données et souvent aussi ses courriels, c'est l'hébergement web ou l'hébergement web et courriel. Fureteur. Donc le fureteur ou le fureteur web, c'est le logiciel ou l'application que tu utilises sur ton ordinateur ou ton appareil mobile pour te connecter à un site web et puis le voir. Donc les fureteurs qui sont les plus connus, puis tu en as probablement quelques-uns d'entre eux sur ton ordinateur et ton appareil mobile, sont Chrome, Firefox, Safari, Opera et Edge. Avant Edge, on avait aussi Internet Explorer. Donc le fureteur, c'est essentiellement un logiciel ou une application sur ton ordinateur, ton appareil mobile qui est fait pour se connecter sur un site web pour te permettre de pouvoir le visualiser, cliquer, naviguer le site et le consulter. HTML, c'est un acronyme pour Hypertext Markup Language. Donc quand tu vas dans ton fureteur et puis tu tapes le nom de domaine d'un site que tu veux visiter, le serveur web qui a l'hébergement de ce site web-là va te retourner à ton fureteur un document. Ce document-là est dans le format HTML, un peu de la même manière qu'une image peut être en JPEG ou qu'un document Word peut être en format DOC. Le document que ton fureteur va recevoir du serveur web, dans la majorité des cas, il va être en format HTML. Donc il va contenir du code HTML. Je vais te montrer à l'écran ce que ça a de l'air du code HTML. Donc si tu utilises un fureteur comme Chrome ou Firefox, tu visites une page web et tu fais CTRL-U, tu vas pouvoir voir toi aussi ce que ça a de l'air du code HTML. Donc comme tu peux voir, c'est un fouillis de plein de choses que tu ne comprends pas nécessairement parce que ce n'est pas fait pour être interprété par un humain. C'est sûr que si tu es un programmeur web ou un intégrateur web, tu comprends le code que tu vois en ce moment à l'écran. Mais sinon, a priori, du code HTML, c'est fait pour être interprété par ton fureteur pour après ça, de transformer ça et afficher une page web qu'un humain, qu'une personne peut voir et comprendre. CSS est un acronyme pour Cascading Style Sheet. En français, on va généralement dire feuille de style ou feuille de style CSS. Donc le CSS, c'est un document qui accompagne le HTML. Donc quand ton fureteur reçoit le document HTML du serveur web, le document HTML va contenir le contenu finalement de la page. Donc des choses comme le texte, l'emplacement des images, des choses comme ça. Et puis après ça, le CSS va définir le style de la page. Des choses comme par exemple la couleur de fond, la couleur des polices, la grosseur des polices, quelle police de caractère est utilisé, comment les colonnes sont divisées si c'est une page avec plusieurs colonnes, où est-ce que le logo est positionné, quelle grosseur qu'il a, qu'est-ce qui se passe quand tu passes ta souris sur un bouton, le bouton se transforme de rouge à vert, des choses comme ça. Donc tout ce qu'il y a à voir avec le style, les couleurs, le visuel, c'est défini dans le CSS. Donc quand ton fureteur reçoit le HTML, le HTML a le contenu et le CSS définit la présentation. Alors ici aussi, c'est possible de voir le contenu, plutôt le contenu d'un fichier CSS dans ton fureteur comme Chrome et Firefox. Je vais te montrer à l'écran si ça a l'air d'une feuille de style CSS. Encore une fois ici, tu n'es pas nécessairement supposé de comprendre. Par contre, le CSS est un petit peu moins compliqué que le HTML. Et puis tu peux voir des choses comme font size, color, line height, des choses comme ça. Donc c'est des mots-clés en anglais qui définissent toutes ces différentes choses-là par rapport au CSS. SSL est un acronyme pour Secure Socket Layer. Le contexte dans lequel on connaît mieux le SSL, c'est qu'on parle d'un certificat de sécurité SSL. Alors quand tu vas te connecter sur un site web, puis tu regardes dans la barre d'adresse en haut à gauche, à côté de la barre d'adresse, il y a un petit canneau qui est fermé ou qui est ouvert des fois aussi. Ça, c'est pour t'indiquer s'il y a un certificat de sécurité SSL qui est en place et puis si la communication est chiffrée entre ton fureteur et le serveur web. Donc quand le petit canneau est fermé, la communication, elle est chiffrée. Puis ce qui fait le chiffrement justement de cette communication-là, c'est le certificat de sécurité SSL. S-E-O, c'est l'acronyme pour Search Engine Optimization. En français, on va dire référencement naturel, référencement organique, optimisation naturelle, optimisation organique. Au Québec, on va aussi dire des choses comme référencement Google ou optimisation Google. Donc tout ça, c'est la même chose. C'est un ensemble de techniques et de bonnes pratiques pour optimiser un site web de manière à ce qu'il se positionne mieux dans les résultats de recherche Google. Et puis l'objectif finalement, c'est d'emmener plus de trafic vers ton site web, un trafic qui est préqualifié par une recherche de mots-clés ciblés. Donc c'est vraiment une stratégie qui fait partie de ton stratégie finalement de marketing numérique. C'est quelque chose d'un petit peu moins technique que les autres trucs que je t'ai discuté à date, mais ça fait partie de l'univers du web. C'est une partie très importante de ta compréhension, de la compréhension que tu devrais avoir en fait de ton site web et ta présence en ligne. Balise, méta. Alors une balise méta, c'est une des choses qui est dans le code source d'une page. Donc tantôt je te parlais qu'un serveur web envoie un document HTML à ton fureteur. Dans ce fureteur-là, il y a plein de choses qui sont définies au niveau du contenu, mais il y a aussi certaines choses qui restent dans le code source de la page et puis qui ne sont pas affichées sur la page comme telle. Donc qui ne sont pas affichées dans les choses que toi tu peux voir quand tu vas visiter une page web. Puis une de ces choses-là, c'est les balises méta. Il y a principalement trois balises, ou en fait il y a trois balises méta qui nous intéressent dans le contexte du SEO. Alors les balises méta, c'est relié avec le SEO d'une certaine manière. Il y a la balise méta titre. Le méta titre concorde avec le titre que tu vois pas sur la page, mais sur le petit onglet dans le haut. Donc quand tu es sur un fureteur comme Chrome ou Firefox, il y a différents onglets pour les différentes pages qui sont ouvertes. Sur l'onglet, il y a un petit titre, c'est le méta titre. C'est aussi le méta titre qui va apparaître dans les résultats de recherche Google quand Google propose une de tes pages web à l'internaute. C'est ce que tu as défini au niveau de ta balise méta titre. Après ça, on a la méta description. La méta description apparaît nulle part sur la page web. Elle apparaît nulle part dans le fureteur qu'un internaute va utiliser. Par contre, elle apparaît dans les résultats de recherche Google. Donc quand tu vois des résultats de recherche Google et que tu vois différentes pages, souvent il y a un petit texte d'extrait en dessous du titre. C'est la méta description, si elle est disponible. Sinon, Google va synthétiser une description à afficher dans les résultats de recherche basée sur autre chose. Alors en général, dans le contexte d'un site sur lequel on fait du SEO, tu vas vouloir définir la méta description de manière à pouvoir contrôler ou définir ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. La troisième balise méta qui nous intéresse, c'est le méta keyword, donc c'est les mots-clés keywords. Ça, c'est une balise méta qui est aussi ou était aussi utilisée en SEO. Elle n'est plus très efficace maintenant, mais essentiellement, c'est une balise dans laquelle tu insères tous les mots-clés qui sont en lien avec la page en question. Donc quand on fait du SEO sur une page pour l'optimiser sur un site web, on va mettre dans la balise méta keyword tous les mots-clés qui ont rapport avec cette page-là. Et puis historiquement, cette balise-là servie aux engins de recherche pour bien comprendre ou bien saisir c'est quoi le contenu de la page. Cette balise-là a été beaucoup abusée, donc elle n'est plus très efficace, presque plus du tout efficace en fait au niveau du SEO. Gestionnaire de contenu. On connaît le gestionnaire de contenu aussi sous l'acronyme CMS pour Content Management System. Donc un CMS, c'est une plateforme web ou une application qui nous permet, nous en fait, de créer un site web, donc vraiment de créer le contenant de ton site web. Et puis pour toi comme propriétaire de site web, un CMS, ça te permet de gérer le contenu de ton site web. Donc tout ce qui a à voir avec les textes, les photos, les vidéos, les pages, le menu, donc tout ce qui est vraiment de contenu à l'intérieur de ton site web, tu peux gérer avec ton gestionnaire de contenu. Il y a plusieurs gestionnaires de contenu qui sont très connus, comme par exemple WordPress, Shopify, Wix, Joomla, Webly, etc. Donc ça, c'est toutes des plateformes, soit des plateformes web ou des applications qui nous permettent de créer un site web et de gérer son contenu. Taux de conversion. Alors je vais t'expliquer le taux de conversion avec un exemple simple. Admettons que tu as un site web, ton site web reçoit 100 visiteurs par semaine, et puis sur ces 100 visiteurs-là, il y en a 5 qui deviennent clients chez toi. À ce moment-là, on va pouvoir dire que ton site web a un taux de conversion de 5%, parce qu'il y a 5% du trafic qui passe sur ton site web dans ta semaine ou dans la journée ou dans le mois qui devient client chez toi. Donc le taux de conversion est de 5%. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis t'a aidé à mieux comprendre le vocabulaire entourant ton site web et la présence de ton entreprise sur le web. Si t'aimerais en savoir plus, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Winnevio en cliquant à la petite cloche pour être avis la prochaine fois que je vais faire une vidéo. Et puis d'ailleurs, au sujet d'une autre vidéo, si jamais il y a d'autres mots-clés qui ont rapport avec le web que tu ne comprends pas ou que tu n'es pas sûr de bien comprendre, dis-moi-le dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de faire une partie 2 à cette vidéo-là. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir aider les gens à mieux comprendre le web. Entre-temps, tu peux aussi aller visiter le blog de Winnevio où on a plein d'articles sur plein de sujets qui ont rapport avec le web, dont entre autres le super article qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui écrit par notre collaboratrice, rédactrice à propos du vocabulaire pour le web. Alors d'ici dans le, je te souhaite une bonne semaine et puis on se voit dans la prochaine vidéo.